Salut les rebelles ! Alors, j'avais envie de partager avec vous et avec toi en particulier, parents, ce que j'ai vécu lors de cette histoire, cet épisode du H1N1 et ce que j'ai mis en place. Alors, avec une de mes amies, nous étions très très peu. Je dois t'avouer que nous étions très peu parce que personne ne prenait tout ça très très au sérieux. Eh bien, nous sommes allés dans les collèges, dans le collège de nos enfants, dans l'école primaire et nous avons été voir les directeurs, nous avons harcelé littéralement les directeurs pour être sûrs qu'ils prenaient bien conscience de ce qui était en train de se passer et que même si aujourd'hui la menace est bien plus grande, à l'époque en tout cas nous avions pris ça très très au sérieux. Et donc nous n'avons pas lâché l'affaire, nous n'avons pas lâché l'affaire. Je me souviens avoir passé, avoir été au relais avec cet ami pendant des jours et des jours jusqu'à 2-3 heures du matin, on n'a pas lâché l'affaire pour que les autres parents soient au courant. Je me souviens être allé à toutes les réunions des parents en début d'année pour pouvoir ensuite délivrer le message de qu'est-ce que ça voulait dire cette injection, qu'est-ce que c'était que les produits qu'il y avait dedans et quels étaient les risques pour nos enfants. Alors ça, cette histoire de H1N1, ça fait longtemps, voilà, on est passé à travers. Aujourd'hui, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui est en train de se passer et ça tu le sais. Et donc aujourd'hui j'ai envie de te dire, réveille-toi, lève-toi parents, lève-toi pour tes enfants. Ne laisse pas tes enfants partir à l'école en pensant qu'à l'école, tout va être protégé, que tout va être nickel et que tes enfants sont en sécurité là-bas. Aujourd'hui, la sécurité n'existe plus. Elle n'existe plus pour tes enfants non plus. Si toi, tu ne viens pas et que tu ne tapes pas du poing sur la table et que tu ne montres pas ta volonté que tes enfants soient respectés dans leur corps, dans leur santé, dans leur intégrité et qu'ils ne doivent donc recevoir aucune injection, eh bien, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois présent et que tu ne lâches pas l'affaire. Il faut aller voir les directeurs des différentes écoles de tes enfants et leur mettre en face de leur propre responsabilité, aussi bien leur responsabilité civile que leur responsabilité pénale, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir agir en toute impunité. Ce n'est pas vrai. En plus, cette proposition d'injection n'est absolument pas obligatoire, donc il n'y a aucune raison de faire ça à tes enfants. Je pense que tout comme moi, les personnes qui comptent le plus pour toi, pour ton cœur, ce sont tes enfants. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il est temps de retrousser ses manches et de montrer à nos enfants qu'on les aime. Et aimer nos enfants, c'est les protéger, effectivement. C'est les protéger contre un produit qui va certainement les rendre stériles, qui peut les emmener dans des maladies très compliquées dont on ne sait rien aujourd'hui, qui peut apporter des troubles cardiaques. Et je crois que ce n'est pas ça que tu as envie pour tes enfants, et moi non plus. Donc, battons-nous pour eux. Battons-nous pour eux pour qu'un jour, ils ne viennent pas nous dire, se retourner contre nous en disant « Qu'est-ce que tu as fait pour me protéger à ce moment-là ? » Nous protégeons nos enfants sur des gens qui sont pervers, parce qu'on parle de sexualité perverse. Mais bien entendu, c'est complètement normal. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas protéger nos enfants pour leur santé, pour leur vitalité ? Ces enfants n'ont pas besoin de recevoir ce genre de produit. Nos enfants n'en ont pas besoin. C'est ce qui se passe dehors, avec cette histoire de vie russe. Ça nous garde 99% d'entre nous vivants. Et nos enfants ne risquent rien avec ça. Alors, pourquoi laisser ça ? Montez la garde, les parents. Allez voir les directeurs, allez voir les professeurs. Ne lâchez pas l'affaire. Montez la garde autour de vos collèges, de vos lycées, de vos écoles primaires, pour voir ce qui s'y passe, pour montrer aux directeurs que vous êtes là et que vous veillez sur vos enfants. Et s'il le faut, moi c'est ce que j'ai fait dans cet épisode il y a quelques années de H1N1. À un moment donné, je n'ai pas senti le truc. Je me suis dit « Ah ! Il risque de se passer quelque chose aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. » J'ai retiré mes enfants de l'école. Ils n'y sont pas allés. Et basta. Et on va te dire « Ah oui, mais tu n'as pas le droit de retirer les enfants de l'école. » Mais en fait, tu ne m'as pas l'autorisation. Tu fais. Il faut savoir désobéir. » Il faut savoir ce que l'on veut. Et aujourd'hui, on a laissé beaucoup de choses se faire dans cette histoire depuis bientôt plus d'un an et demi. On a laissé beaucoup, beaucoup de choses se faire. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser faire ça. Parce que quand nos enfants, quand tes enfants vont développer des pathologies ou que quelque chose se passe mal suite à ça, tu vas t'en mordre les doigts. Et moi, je n'ai pas du tout envie de m'en mordre les doigts. Donc, je vais être vigilante. Donc, je vais faire quelque chose pour mes enfants. Je le fais déjà. Mais moi, je t'invite vraiment à aller voir les autres parents. Et réunissez-vous, même si vous n'êtes pas beaucoup. Montrez-vous. Montrez-vous. Parce que c'est avec un petit nombre que ça commence. Montrez-vous. Et ne lâchez rien. Pour que vos enfants restent en bonne santé. Pour que vos enfants restent libres. Pour que toi aussi, tu puisses rester libre. Et cette liberté, aujourd'hui, elle se défend. Et on a besoin d'être tous ensemble, avec bonne volonté, avec bienveillance. Pas de violence. Juste de la bienveillance. Une envie, ensemble, de nous protéger. De nous permettre d'avoir un avenir qui soit beaucoup plus beau. Beaucoup plus lumineux que ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et de compter sur les autres. De compter sur le gouvernement pour le faire. C'est une grave erreur. Parce que, bien entendu, il ne le fera pas. Lui, il est programmé pour aller jusqu'au bout de son truc. Mais nous, nous sommes programmés pour autre chose. Nous, nous sommes programmés pour être des êtres humains debout, droit dans nos bottes. Avec du cœur. Avec de la conscience. Avec une vitalité à respecter et à nourrir chaque jour. Et qu'aujourd'hui, c'est la solidarité. C'est le fait d'être ensemble. C'est le fait d'être unis qui va nous permettre de construire quelque chose de nouveau. Et de surtout sortir de cette folie qui nous entoure. Et dans laquelle beaucoup de gens se sont endormis. Mais toi, si tu m'écoutes, c'est que tu ne dors pas. Alors, vas-y. Ne dors pas. Réveille-toi. Fais sortir le lion en toi. Fais sortir la tigresse en toi. Veille sur tes enfants. Et en veillant sur tes enfants, veille sur tous les autres. Parce que nos enfants sont les enfants de tout le monde. Dans le sens où nous sommes une humanité. Et quand il se passe quelque chose de mal pour un enfant. Quand il se passe quelque chose quand il y a du chagrin dans une famille. Quelque part, ça nous impacte au niveau de notre âme aussi. Parce que nous sommes tous unis. Nous sommes tous unis sur un certain plan. Il faut penser à ça. Il faut se souvenir de ça. Voilà mon petit message du jour. Et j'espère qu'il touchera et le cœur et la conscience de certains. J'ai mis en bas de la vidéo un audio d'un papa qui s'y connaît très très bien et qui a de très très bons arguments. Je vous en prie, écoutez cet audio. Et laissez-vous inspirer. Parce que ce qu'il dit a beaucoup plus encore d'arguments que les miens. Puisque lui, il s'appuie sur les chiffres, il s'appuie sur les textes. Et vraiment, suivez-le. Je vous embrasse très fort. Et puis, à tout bientôt les rebelles. Et que j'espère vous jouer un jour, très bientôt, pouvoir réappeler les joyeux rebelles.